Je m'appelle Gordon Ramsay et pendant des années, j'ai insulté des restaurateurs au bord de la faillite pour sauver leur business. Non mais c'est du foutage de gueule ou quoi ? La présentation de ce plat est minable. Où est le respect pour vos clients ? Vous ne leur donnez même pas un couteau et une fourchette. Vous vous croyez dans un kebab ou quoi ? Allez, barrez-vous bande d'incompétents. Mais maintenant, j'en ai marre. Je voulais raccrocher jusqu'à ce qu'on me propose un énorme shake, mais cette fois pour sauver des couples au bord du divorce. Attends mais de quoi tu me parles ? Il est hors de question que je me mette à sauver des couples. Moi, mon truc, c'est la restauration. Je ne le ferai combien ? Ok, j'accepte. Non mais je ne le fais pas pour l'argent. C'est juste que j'ai envie de sauver des couples maintenant. Ok, ta gueule. Après mûre réflexion et surtout car j'ai des dettes de jeu et que le fisc va bientôt saisir ma baraque, j'ai décidé d'accepter. Je vais rencontrer John et Brenda. Ils habitent à Chicken Wings dans le Colorado. Ils se sont mis ensemble à l'âge de 10 ans et ne se sont jamais quittés depuis. Mais au fil des années, le bonheur qu'ils avaient est parti en fumée. Et aujourd'hui, ils ne font que s'engueuler. J'en ai marre de toi, Brenda. Tu me contredis en permanence. Oui, c'est parce que t'es débile. C'est moi, l'homme de la maison, alors c'est moi qui ai raison. Je vais me régaler avec ce petit encas. Ah non, 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 John. Regarde plutôt ce que j'ai acheté pour toi. Oh, c'est quoi cette merde ? Ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est ? Des clémentines, abrutines. Et ça, c'est quoi ? Tu peux me le dire ? C'est de l'eau, John. Tu veux m'empoisonner avec ça ? C'est ça que tu veux ? Arrière démon. Passe le fusil, John. Tu me feras pas manger tes trucs. Calme-toi, chérie. Ok. Mais t'es fou, John ? Pardon, pardon. T'es complètement taré ? Non. T'oses me menacer ? Non. Rentre à l'intérieur, vite dans ta chambre. Et ça sera salade ce soir. Entre, la communication est rompue. Je n'ai aucune compétence pour régler les conflits de couple, mais encore une fois, je m'en moque car je suis extrêmement bien payé. Je dois vite me rendre sur place car entre Brenda et John, le torchon brûle et le divorce n'est vraiment pas loin. John, est-ce que tu pourrais éteindre la télé et arrêter de manger tes chips 5 minutes ? Et pourquoi je ferais ça ? Tu sais très bien que c'est mon activité préférée. Parce que j'ai quelque chose à te dire et j'apprécierai que tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as changé de vernis ? Ou alors t'as découvert une nouvelle marque de fer à repasser ? Je t'ai déjà dit 200 fois que quand tu parles, ça ne m'intéresse pas car tu es une femme. Si tu continues à me parler comme ça, un jour je vais prendre la voiture et je vais t'écraser. Ah ouais ? Tu ne sais même pas faire un créneau. Allez, apporte-moi une bière au lieu de dire n'importe quoi. Tu peux toujours rêver Balino. En tout cas ce que je voulais te dire, c'est que j'ai décidé d'inviter mes cousins pour Science Kevin. Tes cousins mexicains ? On s'est rencontrés vraiment jeunes avec John et à l'époque tout se passait très bien. On a fait des enfants et c'est là qu'il a commencé à changer. Il ressemblait de plus en plus à son père, à savoir un gros tas de graisse flasque misogyne et raciste. Et puis quand les enfants sont partis, là il s'est mis à ressembler à son grand-père, à savoir un gros tas de graisse flasque misogyne, raciste et antisémite. J'ai le droit de dire que je n'aime pas les étrangers. Chacun chez soi et les brebis seront bien gardés. Donc tes cousins mexicains qui mangent des faritas et qui portent des sombreros à longueur de journée, hors de ma maison ! J'ai rien contre les mexicains, mais j'ai juste envie de les massacrer à coups de piège quand je les vois. On aurait dû finir de construire le mur, comme dans Game of Thrones. Pas contre les marcheurs blancs du coup, mais contre les mangeurs de tortillas. Je ne suis plus qu'à quelques mètres de leur maison et ce que je peux vous dire, c'est que je préférais crever que d'habiter dans ce quartier de merde. Bref, il faut que je me dépêche d'intervenir pour que la situation ne dégénère pas entre les deux. Tu es raciste, John ! Non, je ne suis pas raciste, Brenda. Je dis juste que certains peuples sont inférieurs à d'autres, c'est tout. C'est la définition du racisme, espèce d'abruti ! Fin de la conversation et pour la dernière fois, apporte-moi une bière. Ah non, 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 pas cette fois, John ! Cette fois, tu l'auras voulu, je vais exploser ta minuscule cervelle ! Oh, vous avez entendu ? Suivez-moi, vite, vite ! Ah oui ? Bah vas-y, c'est la septième fois que tu me fais le coup cette semaine et t'as jamais les couilles ! Eh bah, c'est ce qu'on va voir ! Fais tes prières, Java, le hut ! Oh, oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Gordon, est-ce que c'est vous ? Quand j'ai vu Gordon arriver dans ma maison, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a Gordon qui vient d'arriver dans ma maison ! J'arrive pas à y croire ! Si, c'est bien moi, mais donnez-moi ce revolver, surtout. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Si je suis là, c'est pour régler vos problèmes. C'est pour ça que vous m'avez contacté, Brenda, on est d'accord ? Oh, t'aurais pu me dire que t'as appelé la télévision, Brenda ! T'aurais pu t'en douter, abruti ! Y'a des quatre heures dans toute la maison depuis ce matin ! Euh, pas con ! Bon, silence tous les deux. Si je suis ici, c'est pour apaiser les choses. Donc, John, il faut qu'on se parle, suivez-moi. On peut pas faire ça là et demander à la folle de partir ? Levez votre cul de ce canapé, John, avant que je m'énerve. Je peux prendre les chips ? Hors de question, et ramène-toi tout de suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils floppent ton restaurant ? Mon restaurant ? Ah, merde, pardon, l'habitude. Non, non, ton couple. Pourquoi ça fonctionne plus avec Brenda, selon toi ? J'en sais rien. Elle passe son temps à me reprocher de jamais rien faire, sous prétexte que je fais jamais rien. Tu peux développer ? Bah, je fais jamais les courses, ni la cuisine, ni le ménage, ni la lessive, ni le repassage, ni le jardinage, et j'ai l'impression qu'elle trouve pas ça juste. Ce que j'entends me terrifie. Ta femme fait tout pendant que toi tu fais rien, et tu t'étonnes qu'elle te crie dessus. On est au 21e siècle, mon gars, il serait temps de grandir. L'émancipation des femmes, ça te parle ? Pas trop. Tu dois évoluer, John. Tu dois te bouger et aider ta femme, c'est clair ? Gordon m'a fait ouvrir les yeux. Ma pauvre Brenda en bave, et moi je ne l'aide pas. C'est pas normal. D'accord. À partir de maintenant, je participerai aux tâches ménagères, voire même j'en ferai plus qu'elle. Mais non, je me fous de ta gueule. Quelle victime, celui-là ? Brenda est une femme, c'est parfaitement normal qu'elle fasse tout. Comment ça ? Eh bien, tu es un homme, donc tu as le pouvoir. Et Brenda est une femme, donc c'est à elle de tout faire. Tu peux continuer à manger tes chips et boire ton coca devant la télé, y'a pas de problème. Ah, je me disais aussi, Gordon m'a fait ouvrir les yeux. Brenda en bave et moi je ne fais rien, et c'est tout à fait normal. Par contre, tu dois être plus discret dans ta manière de ne rien faire, et tu dois faire semblant de l'écouter de temps à autre, sinon elle continuera à crier. D'accord. Super, allez répète maintenant. Je suis un mâle alpha et j'ai le pouvoir. Je suis un mâle alpha et j'ai le pouvoir. Voilà, super. Voilà, super. Mais non, pas ça, abruti. Mais non, pas ça, abruti. Bon, maintenant que j'ai mis les choses au point avec le demeuré, je vais m'entretenir avec Brenda pour... pour j'en sais rien, mais on va voir. Bon, Brenda, j'ai discuté avec John. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes si dur avec lui. Ah oui ? Mais est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu ? Moi j'aimerais plutôt que vous me parliez de vous. Et pour quoi faire ? Je sais pas, est-ce que vous êtes mariés ? Vous avez des enfants ? Euh oui, j'ai quatre enfants et divorcés depuis deux ans. Ah oui, divorcés. Et votre cœur est-il prêt à faire de la place pour quelqu'un d'autre ? Bon, Brenda, je comprends pas vos questions et je m'en moque. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez sauver votre couple, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. C'est marrant que vous parliez de vin, parce que je voulais justement vous proposer un verre. Non, merci. Donc, à partir de maintenant, je vous demanderai de ne plus hurler sur lui, mais de comprendre que c'est un homme et que vous lui devez obéissance. Si c'est vous qui me donnez des ordres, il n'y aura pas de problème si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas du tout. Je peux vous montrer dans la chambre si vous voulez ? Non merci, ne faites pas le ménage maintenant, ça n'a aucun sens. Bref, suivez-moi, j'ai préparé quelque chose. Non mais vous êtes vraiment sûr pour le verre ? Afin de renforcer leur complicité, mes équipes ont décoré la chambre de John et Brenda pour qu'ils puissent passer un moment romantique. Bon, je crois avoir compris ce qui cloche dans votre couple. Vous êtes trop fort, Gordon ! Vous voulez pas nous rejoindre ? Ne m'interrompez pas, Brenda, et il est hors de question que je vous approche, vous me répugnez. Donc je disais, le problème de votre couple, c'est le manque de romantisme. Vous ne faites plus d'efforts, alors vous allez profiter de cet instant pour vous dire des choses gentilles. J'ai rien de gentil à dire à la version imberbe d'Agrid. Réfléchissez, il y a quand même bien quelque chose que vous aimez chez lui. Euh oui, quand il se barre de la maison, j'aime bien. Bon, John, commencez plutôt. Bah, moi j'aime bien quand elle fait le ménage. C'est ce que je préfère chez elle. Faites un effort ou je vous jure que je vais vous frapper. Ah si, j'ai trouvé ! J'adore quand il me propose de partir en week-end au lieu d'aller au stand de tir. Ah bah non, j'ai oublié, ça n'arrive jamais. Et moi, j'apprécie beaucoup quand ta famille mexicaine d'assister ne vient pas manger chez moi à mes frères. Bon, ok, stop, 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 on arrête. L'exercice marche pas. On va tenter autre chose. Faites-vous un bisou. Quoi ? Faites-vous un bisou. Mais pourquoi ? Parce qu'on doit avoir cette putain de séquence dans la boîte pour conclure l'émission. Oh non, j'ai pas envie, elle m'attire plus du tout. Faites-vous un bisou, je vous étrangle tous les deux. Exécution. Ah non, je préfère un corps crevé, vous avez vu sa gueule ? Mais vous le faites exprès ou quoi ? Si vous pouvez pas vous plairer, pourquoi vous divorcez pas à la fin ? Ah mais c'est prévu ça. Depuis longtemps d'ailleurs. Quoi ? Attendez, comment ça ? La vérité, c'est que je vous ai appelé juste avant de divorcer pour vous rencontrer. Et maintenant, j'en suis sûre. Je veux marier avec vous. Emmenez-moi loin de ce gros tasse-mer, je vous en supplie. Mais ça va pas la tête. Vous avez un pet au casque. Les condors ne s'associent pas avec les ragondins. Mais je vous aime, Gordon ! Partez avec moi ! Bon, moi je me tire. John, je connais un bon avocat, je vous donnerai son contact. Bonne chance. Mais moi je veux pas divorcer ! Brenda, si tu t'en vas, je vais mourir de faim ! Je sais même pas comment allumer le micro-ondes ! Ah, me touche pas, toi ! Gordon, revenez ! Non, Brenda ! Prépare le dîner au moins ! Bon, je suis très content. Même si maintenant, ils vont divorcer, ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie et les tensions entre eux vont disparaître. Je suis vraiment le meilleur. Gordon ! Oh merde, courrez ! On se casse ! Je suis sûre qu'on sera très heureux ensemble ! Ne me laissez pas avec le tumeau, je vous en supplie ! Garde ça ! Ok, coupez les oeufs.